Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette journée du samedi et donc le débrief de cette très grosse journée du MotoGP. On va donc comme d'habitude se faire un très rapide point de vue des qualifications de la Q1 et de la Q2 et ensuite on va se faire notre débrief complet de cette première course sprint de cette saison 2024 du MotoGP sur le circuit du Qatar. Alors juste avant de commencer le débrief, je tiens à vous rappeler que demain je serai bien aussi en live à partir de 17h pour vivre cette course du dimanche du GP. Alors n'hésitez pas à venir, ça nous permet un petit peu de discuter. Surtout que j'ai tout changé sur Twitch, on a vraiment une nouvelle DA entre guillemets, plein de petites fonctionnalités bien sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, le lien est en description, c'est totalement gratuit. Bref, allez, partons maintenant pour notre débrief. Alors c'est vrai que tout d'abord pour commencer on va se faire un très rapide point de vue du top 10 de la practice vu que justement je vous rappelle que cette practice nous l'avons pas eu hier, on l'a eu donc ce matin. On retrouvait donc dans le top 10 Alex Marquez 1er, suivi de Martin, Fabio DiAntonio, Francesco Bagnaia, Maverick Vignelles, Pedro Acosta 6e, ensuite Alec Espargaro, Enea Bassinini, Marc Marquez. Et pour compléter ce top 10, Brad Minder, les autres pilotes donc sont donc partis directement en Q1. Et on y arrive justement dans cette Q1, on avait donc nos deux pilotes français, Fabio Quartararo et Johan Zarco. Et je vous le dis tout de suite, malheureusement ils ne sont donc pas passés en Q2. Ça s'est joué à un rien pour Johan Zarco, la petite larmichette quand même. Parce que oui, Johan a donc fait quand même une très très belle Q1. Il a terminé donc 3e à 1 10e donc du 1er. C'est dommage pour Johan Zarco mais il a quand même fait en tout cas dans l'ensemble une très belle première qualification. C'est à noter. Mais bon, il partira donc lors de ses deux courses à la 13e position et on sait que ça fait quand même loin. Pour Fabio Quartararo, là malheureusement c'est une sacrée baffe. Il va donc terminer 6e de cette Q1 et il partira donc lors de cette course sprint et demain à la 16e place. On a vu Fabio malheureusement éteint, je dois vous le dire, éteint sûrement par cette moto en grande difficulté. Et c'est vrai qu'il faut bien l'admettre, la situation chez Yamaha semble beaucoup plus compliquée que l'année dernière en termes de résultats bruts, en termes de performances avec cette moto. Alors on l'a déjà dit plus d'une fois, il y a des choses positives dans le projet Yamaha dans son ensemble. Mais voilà, en termes de performances, la Yamaha c'est très compliqué et le coéquipier de Fabio est aussi loin. Alex Horin c'est 10e. En tout cas, les deux pilotes qui sont donc passés, c'est Raoul Fernandez 1er et Jack Miller 2e. Un grand bravo à eux 2. On arrive donc maintenant dans cette Q2 et tout ce que l'on peut dire c'est qu'on a annulé l'ancien record de piste, ce fameux 1.51.7 de Luca Marini, réalisé donc en qualification l'année dernière. Mais on a aussi donc battu le chrono réalisé par Peco lors de cette pause hivernale, lors de ces tests ici au Qatar, ce fameux 1.50.9. Et celui qui a donc battu ces chronos, c'est Roré Martin qui est donc allé chercher la pole position avec ce nouveau record de piste, 1.50.789. On a pratiquement mis une seconde à l'ancien chrono. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est quand même complètement dingue. A noter que Martin n'est pas le seul pilote à avoir roulé en 1.50. Ils sont énormément, il y en a 6. On a donc allé chez Spargaro au deuxième, 1.50.872. On a aussi donc Enea Bastenini troisième qui complète donc ce top 3. Petite surprise aussi pour Bestia, on sait que normalement les qualifications ce n'est pas là où il excelle le plus. Le voir donc dans le top 3 avec ses chronos complètement dingues, c'est assez impressionnant. On retrouve ensuite le quatrième Brad Binder, on pourrait faire aussi le même parallèle que Enea Bastenini. On a ensuite le cinquième Peco, un petit peu plus en retrait que ce que je pouvais imaginer. Et sixième, dernier pilote en 1.50, Marc Marquez. A noter quand même que l'Espagnol était à deux doigts d'aller chercher la pole position. Il était extrêmement rapide Marquez. Dans la roue quand même d'Enea Bastenini, il faut le noter. Mais il s'est fait une petite frayeur, il a fait un mini rattrapage entre guillemets donc de sa moto. Parce que je dis mini, mais bon, c'est même un gros rattrapage quand même. Mais bref, du coup il est arrivé à sauver son tour mais il a perdu quelques dixièmes. Et donc il a terminé sixième. Quand tu vois à quel point les écarts sont serrés de la première à la sixième position, il y a tout simplement 172 millièmes. C'est complètement fou. En tout cas pour en finir avec cette Q2, on retrouve ensuite septième Fabio DiAntonio, Pedro Acosta huitième qui continue d'impressionner tout le monde. Alex Marquez, petite déception à la neuvième place. Maverick Vinales dixième, Jack Miller onzième et Raoul Fernandez douzième. Allez maintenant on arrive donc au débrief de cette toute première course sprint de cette saison 2024. Et le vainqueur est tout simplement Roré Martin. On verra bien ce qu'il fera demain. Peut-être que demain on va enfin passer de la lumière rouge à la lumière violette. On verra bien. En tout cas, Roré Martin a été lors de cette course sprint absolument impressionnant. Il a été pratiquement tout le temps devant, même je crois qu'il a été devant tout le long de la course. Non, vraiment, ben voilà, Roré Martin qui continue de briller dans ce format-là. On sait qu'en 2023, il a enchaîné de nombreuses victoires avec ses courses sprint. Ça semble aussi très très bien parti ici en 2024. Moi j'avais quand même pas mal d'interrogations par rapport à son week-end au Qatar parce qu'on sait qu'en 2023, ça n'a pas été simple même s'il avait gagné aussi la course sprint. Ben voilà, je me posais des questions avec cette GP24. On sait que Martin s'était aussi plein d'un souci sur son rythme long terme entre guillemets, sur son rythme de course. Voilà, plus précisément, il avait des petits problèmes de tremblements sur sa moto. Donc bon, ben apparemment là pendant cette course sprint, Martin n'a pas eu de problème parce qu'il a pu avoir un très très bon rythme. Et voilà, encore une fois, un très grand bravo à l'Espagnol. Et deuxième, c'est donc le sud-africain Brad Binder qui nous a aussi fait vraiment une très belle course. Très bon départ de Brad Binder qui a donc rapidement pris la deuxième position et qui a tout fait pour accrocher le rythme de Roré Martin. En début de course, ils se sont même un petit peu barrés les deux hommes puis ensuite rattrapés par les hommes de derrière. Mais voilà, très belle course dans l'ensemble pour Binder. Mais on a senti quand même qu'on était un petit cran, un petit mais un cran quand même derrière Roré Martin qui était largement le plus rapide. Troisième, c'est donc Alec Espargaro qui nous a fait une mini remontée en fin de course. Clairement, Alec Espargaro, je pense qu'il était l'un des hommes les plus rapides en fin de course, voire l'homme le plus rapide à voir ce que pouvait faire Roré Martin. En tout cas, Alec Espargaro a dépassé Francesco Bagna et il est revenu extrêmement fort à la fin sur Brad Binder. Je pense que si on avait un tour de plus, Alec y terminait deuxième. Mais c'est donc lui qui vient compléter ce top 3, ce premier top 3, ce premier podium de cette saison 2024. Des petites surprises, je voyais peut-être d'autres pilotes justement sur ce premier podium. Mais un grand bravo à Alec Espargaro qui a fait une superbe course et j'ai aimé parce qu'il a dépassé avec caractère, il y est allé. Et c'était, je trouve, vraiment très très intéressant de pouvoir voir cette micro remontée et cette bataille globalement du pilote espagnol. Continuons donc maintenant avec le constructeur Dugati, on a pas mal de pilotes. Tout d'abord, quatrième, celui qui a été dépassé par Alec Espargaro, c'est Peko, le champion du monde en titre. Une course assez calme. Alors, on sait que Francesco Bagna, les courses sprint, c'est pas là où il est le meilleur. Il fait des bons coups, il fait de bonnes courses, mais c'est pas là où il brille le plus. On verra justement ce qu'il va pouvoir faire demain. Mais là, on a vu un Peko « gentil », entre guillemets. Bref, qui n'a pas spécialement dépassé de nombreux pilotes. Il a fait quand même quelques bons petits dépassements. Il faut quand même se rappeler qu'il partait cinquième. Bon, dans l'ensemble, c'est une course correcte de Peko. Une belle course, mais c'est pas flamboyant. Celui qui complète donc le top 5, c'est encore un pilote Dugati, vous l'avez compris. C'est donc Marc Marquez. Marquez qui nous a fait aussi une très belle première course. À un moment, il était donc dans la roue de Francesco Bagna. Il jouait justement la troisième place quand Peko était pour l'instant sur le podium. Et Marquez a fait une petite erreur. Cette petite erreur, ça lui a coûté très cher. Il a été ensuite dépassé par Aleix Espargaro. Aleix qui a donc entamé sa remontée. Pour Marquez, ça a été un peu plus compliqué d'avoir du rythme dans les tout derniers tours. C'est vraiment à la toute fin que ça a recollé un petit peu Peko. Et pareil, si on avait un tour ou deux de plus, peut-être qu'il aurait même pu dépasser le pilote italien, le champion du monde en titre. Mais voilà, dans l'ensemble, une course sprint tout à fait correcte de Marquez, qui a bien attaqué, qui a fait quelques beaux dépassements. Une belle bataille au début avec Fabio Gigantonio. Bref, première course intéressante de Marc Marquez. Mais pas non plus quelque chose de complètement fond. Pour continuer, sixième, on retrouve donc maintenant Enea Bastiennini. Une course sprint un poil décevante. Je voyais Bastiennini un petit peu mieux. On le dit souvent et je l'ai dit précédemment lors de ce micro point de vue de la qualification. On sait que Bestia est normalement plus fort en course. Donc j'imaginais en course sprint un Bestia qui joue un peu plus haut. Bon, il a joué un petit peu quand même le podium. Il s'est bataillé aussi avec son coéquipier. Ça a été aussi chaud à un moment. Il s'est raté. Bon, voilà, course assez normale, j'ai envie de dire, de Bastiennini. Moi, personnellement, je l'aurais vu un petit peu plus haut. Mais voilà, sixième, ça reste tout à fait correct. Septième, c'est donc maintenant Alex Marquez. Je pense qu'il est à sa place. Il a fait une belle course, mais il n'était pas dans le groupe des pilotes de 20. Il a été assez rapidement décroché. Bon, voilà, ça reste quand même, je pense, un bon résultat pour Alex Marquez. Il est dans le top 10. Il n'est pas si loin du top 5. On peut quand même dire que c'est une belle performance. Alors, on a par contre une grosse déception lors de cette course. C'est Fabio Gian Antonio. On l'a vu pendant les tests de pré-saison. Il était vraiment extrêmement rapide, Fabio Gian Antonio, dans le rythme de course. Et là, il s'est pas mal donc bataillé avec Marquez. Il essayait donc de revenir dans la deuxième partie de course. Et malheureusement, il est parti à la faute. Il a chuté. Gros coup dur donc pour l'italien. On verra ce qu'il pourra réaliser lors de la course du dimanche. Mais je pense qu'il a concrètement une carte à jouer. Une autre déception quand même, c'est Marco Bezzecchi. Qui clairement, une nouvelle fois, c'est maintenant officiel, est en difficulté avec cette GP23. Il a donc terminé 11ème de cette course. Bon, bah voilà. Petite déception quand même pour Bezzecchi. Lui qui, dans le début de saison 2023, jouait quand même le championnat du monde. Et c'est vrai que le dernier pilote Ducati, celui qui est le plus en difficulté, c'est Franco Morbidelli à la 20ème place. Bon, c'est dur pour Morbidelli. Alors, il termine pas dernier. Mais c'est quand même vraiment, vraiment compliqué pour le pilote italien. Maintenant, je le répète, je sais qu'il y a pas mal de critiques. Mais Morbidelli va devoir s'adapter à cette moto. Il va falloir sûrement lui donner du temps. Il n'a pas pu faire aussi une très bonne présaison. Il revient d'une blessure. Bon, voilà. Clairement, en ce moment, ce n'est pas très favorable pour qu'il soit très performant. Il faudra voir ce qu'il va pouvoir réaliser au cours de la saison. Mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même une GP24. Il est dans le team Pramac. Deuxième meilleure équipe Ducati. Il va falloir clairement faire mieux s'il veut sauver sa tête. Continuons donc maintenant ce top 10 avec les pilotes KTM. Comme on a pu voir, Brad Binder est donc deuxième. On a un autre pilote KTM dans ce top 10. C'est Pedro Acosta. Sa toute première course sprint en moto GP a été une nouvelle fois très impressionnante. Un top 10. Vraiment, bravo à lui. Il marque donc ses deux petits premiers points dans cette catégorie reine. Huitième pour Pedro Acosta. Voilà, reine à dire. Très belle course. Alors, c'est sûr qu'il en manque encore un petit peu par rapport au pilote de devant. Et c'est évident. C'est tout à fait logique. Mais voilà, dans l'ensemble, Pedro Acosta a vraiment brillé. On retrouve encore aussi un dernier pilote KTM pour compléter ce top 10. C'est Jack Miller. Bon, alors Miller a joué devant au début. Il s'est bataillé un petit peu avec Marc Marquez si je ne me trompe pas. Mais voilà, pour Miller, comme tout le temps. Comme ce que l'on peut voir depuis des années et des années. On est devant au début. On a un bon rythme. On bataille. Et puis assez rapidement, on perd des positions. Bon, un top 10, ça reste quand même intéressant pour lui. Mais je rappelle que la dixième position n'apporte pas de points en course sprint. Le dernier pilote KTM, c'est donc Augusto Fernandez. Bon, Augusto commence quand même cette saison 2024 d'une manière assez compliquée. On le voit pas mal en retrait. Surtout par rapport à son coéquipier. Mais même en retrait par rapport aux autres pilotes KTM, les pilotes usines. Donc c'est pareil pour Augusto Fernandez. Oui, on a fait des belles choses en 2023. Mais il va falloir essayer de démontrer un petit peu plus pour l'instant dans cette saison 2024. Maintenant, je tiens à rappeler, pour lui comme pour les autres pilotes, ce n'est que la première course sprint. Laissons un petit peu du temps à tous ces pilotes. Allez, pour compléter, donc, terminer ce top 10, à la neuvième place, on retrouve Maverick Vinales qui marque donc un petit point. Bon, ben, Vinales, en même temps un top 10, c'est ok, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on attend peut-être plus quand même la signature de Vinales chez Aprilia. Il était normalement une signature pour espérer le voir jouer devant. Il l'a fait quand même en 2023. Mais là, pour l'instant, avec les tests de pré-saison et là, ce début de saison au Qatar, on voit que c'est un peu plus difficile pour Vinales. Surtout, c'est plus difficile par rapport à Aller chez Spargaro. Alors, il faut noter qu'Aller chez Spargaro a, lui, cette fameuse grosse pièce, vous savez, à l'arrière donc de son Aprilia. Et apparemment, Vinales et les deux pilotes Trackhouse n'ont pas cette pièce. Ils ne l'aiment pas. Alors, est-ce que finalement, cette pièce dans les mains d'Aller chez Spargaro fait un petit peu la différence en termes de performance ? Je ne sais pas. En tout cas, lui, Aller, il joue le podium. Il est troisième. Il a presque même joué la victoire pendant que Vinales, ça joue le top 10. On est beaucoup plus loin. Et dans l'ensemble, j'ai quand même envie de vous dire que c'est un petit peu décevant. Pour Trackhouse, c'est aussi une course, on va quand même se le dire, assez compliquée, même si ce n'est pas non plus catastrophique. Miguel Oliveira est donc treizième et Raul Fernandez, quatorzième. Et on termine donc, malheureusement, comme d'habitude, par les deux derniers même constructeurs, par Honda et par Yamaha. Tout d'abord, Honda. Alors, on a pu voir un Juan Zarco assez intéressant, longtemps onzième dans ce classement. Et finalement, il a pas mal dégringolé à la fin de la course. Peut-être qu'il a eu un problème, peut-être une erreur, peut-être un contact. On ne sait pas encore exactement. Moi, je trouvais personnellement que tant qu'il était onzième, c'était quand même un résultat positif. Il faut rappeler évidemment que le projet est long, que Honda doit se reconstruire. Et on va évidemment dire un peu la même chose chez Yamaha. Mais voilà, Honda a besoin de reconstruire un projet gagnant. Et quand Juan Zarco se battait pour la onzième position, je trouvais que c'était un résultat qui était correct pour le Français. Comme on l'a dit, on va essayer de viser le top 10. Maintenant, lui, justement, en course sprint, il voulait essayer d'avoir le top 10. Pour lui, c'était sa meilleure chance de décrocher un top 10 pour ce week-end au Qatar. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il a été longtemps aux portes de ce top 10. Il termine 16e. Il faudra voir ce qui s'est passé. C'est dommage. Mais j'ai quand même envie de vous dire que c'est une course positive pour le pilote français. Côté Honda, par contre, pour les autres pilotes, c'est assez dur. Parce que Johan Lemire est donc 15e. Luca Marini est dernier, 21e. Et Takahaki Nakigami est 19e. Bon, on va quand même le dire. Pour l'ensemble des pilotes Honda, niveau résultat, ça a été assez compliqué ici au Qatar. Mais bon, lors des tests de pré-saison, on avait vu que sur cette piste, c'était quand même compliqué pour le constructeur. On termine donc par Yama. Tout d'abord, le pilote français Fabio Quartararo, 12e. Bon, on ne l'a même pas vu à l'image. Moi, ce qui me fait assez mal, c'est qu'on sent que Yama est plus en retrait encore que lors de la saison 2023. Et on voit que Fabio, il n'y a pas grand-chose à jouer. Alors, peut-être qu'on aura une surprise. Peut-être que demain, il jouera le top 5. J'en sais rien. Croisons les doigts. Mais bon, on se rend compte que là, on est loin. On est vraiment en difficulté. Et qu'il y a vraiment encore un plus grand gap qui s'est créé par rapport au pilote de devant et au constructeur de devant. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Parce que maintenant, Fabio, on le voit presque plus à l'image, carrément. Donc bon, c'est dur. 12e, ça reste un résultat correct, entre guillemets. Mais bon, c'est sûr que Fabio Quartararo, on aimerait au moins, au moins, le voir dans le top 10. Son coéquipier a aussi fait une course correcte. Lui qui commence donc sur la Yama. Alex Rins est donc 17e. Bon, ce n'est pas la course du siècle. Clairement, on est dans le fond de plateau. Mais bon, est-ce qu'on attendait vraiment mieux d'Alex Rins ? Je ne sais pas. Il faudra voir une nouvelle fois. Et ça marche pour Honda et pour Yama. Leur progression au cours de cette saison. De toute façon, on sait qu'ici, à ce moment, en début de saison 2024, Yama et Honda sont loin des autres constructeurs. Et il va falloir évidemment trouver quelque chose, travailler très dur pour arriver à remonter la pente. Donc voilà, on arrive donc à la fin des débriefs des différentes performances de tous les pilotes de cette grille. J'avais envie maintenant, pour terminer les vidéos débriefs des courses, de donner une petite note de la course. Voilà, ça m'amuse. Alors attention, ce n'est pas à prendre au premier degré. C'est des notes à la va-vite, mais c'est pour s'amuser un petit peu. Moi, je vais noter 13 sur 20. Voilà, cette première course de la saison. On n'a pas eu non plus une immense baston, mais on a eu quand même un petit peu de bataille. Je trouve qu'on a eu quelques belles petites surprises. On a eu surtout un sacré rythme de course. Donc voilà, je trouve que c'est une course sprint assez correcte, 13 sur 20. J'espère que ça vous a plu. Et j'attends votre note, tiens, pourquoi pas, en commentaire. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous demain, à peu près dans les mêmes heures, peut-être un petit peu plus tard, pour le débrief de la course du dimanche du MotoGP. Et je vous dis bye bye les potes. Ciao !